bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous avez passé un bon week-end je viens de me rendre compte je vis vraiment en dehors du temps je viens de me rendre compte que c'est un week-end prolongé donc je ne sais pas si vous êtes revenus si vous êtes partis ou pas en tout cas si votre petit week-end vous êtes partis mais que vous êtes revenus pour lundi j'espère qu'il aura été bon en tout cas avec ce soleil je pense que oui je l'espère donc je suis contente de vous retrouver pour ces énergies du lundi 1er juin donc on y va on y va on y va alors pour les énergies générales vous avez le chemin retourner les sorties comme ça donc je vous la mets comme ça le cavalier et la faux bon j'espère que vous n'êtes pas parti à la campagne que vous n'avez pas fait les foins vous savez que moi quand j'étais petite j'ai de la famille normande et on était nous entre guillemets les banlieusards et quand et quand on allait à la campagne et ben on aidait aux foins mais bon en même temps il y avait la super collation etc donc c'était très agréable alors on y va alors le chemin le chemin avec le cavalier déjà le cavalier vous amène une nouvelle il y a quelque chose qui bonne ou mauvaise on sait pas mais avec la faux je pense que vraiment ça sera pas une bonne 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 nouvelle en tout cas ça va vous amener à couper quelque chose donc déjà là vous étiez un petit peu indécis vous étiez en pleine réflexion à savoir quelle direction vous alliez prendre quel choix vous alliez faire est ce que c'est à la suite de cette nouvelle certainement mais c'était peut-être déjà dans votre état d'esprit parce que c'est vrai que par les temps qui courent en ce moment avec tout ce qu'on a vécu il ya beaucoup de d'incertitudes dans notre dans nos choix de vie est ce qu'on a besoin et envie ou le courage de changer quelque chose dans notre vie parce que parce que tout paraît tellement différent quelque part on a la sensation de recommencer quelque chose donc là on était peut-être déjà dans cet état d'esprit mais là le cavalier nous amène une nouvelle qui fait que il ya des choses qui vont être remises en question donc là on sait pas si c'est sentimental ou pas ça peut être les deux de toute façon et ça peut être familial amical ça peut être professionnel dans les relations professionnelles ou le travail vraiment lui même ça peut toucher tout le monde donc là vous mettez vous voyez par rapport à votre situation bien entendu puisque ce sont des énergies générales mais là le chemin vous voyez qu'il va falloir le prendre lequel vous savez vous savez pas encore mais par contre ce qui est sûr c'est qu'il va falloir couper alors couper avec une situation comme je vous disais qui vous convient pas couper avec une personne qui ne vous convient pas non plus qui est peut-être négative il ya quelque chose qui va vraiment s'arrêter on va voir après avec la suite donc à chaque situation à chaque domaine je veux dire je tire avec des jeux de cartes différents parce que pour moi il ya des continuités tout est en rapport que ce soit sentimentale tout un impact sur l'autre de sur les autres domaines dans tous les domaines si vous êtes bien amoureusement et que travail ça ne va pas ça va quand même avoir un impact sur votre bien-être donc tout est lié et les cartes peuvent ressortir et à chaque fois que je fais des tirages et je le fais toujours avec des jeux de cartes différents à chaque fois il ya des cartes qui reviennent vous voyez et c'est normal donc vous allez couper quelque chose et et là vous dans le sentimental puisqu'on voit que dans le sentimental la suite les trois autres cartes sont domaine sentimentale on voit que le chemin est à prendre également alors vous avez le chemin vous avez le serpent deux cartes qui sont sortis à l'endroit et vous avez le renard donc là sincèrement je pense que ça concerne pas du tout le pro j'aurais préféré que ça soit le pro je sais pas pourquoi parce que mais effectivement le travail c'est important mais bon moi je suis une grande sentimentale je suis un taureau donc voilà quand il ça touche le sentimental ça me ça m'impacte beaucoup plus et voilà donc je me mets pas forcément dans dans ce tirage mais je préférais que les gens soient heureux en amour là là on voit que le chemin est toujours là il ya des personnes hypocrite autour des personnes mal intentionnées il ya de la ruse il ya de la malhonnêteté il ya de la jalousie il ya quelqu'un de perfide quelqu'un qui prêt à piquer enfin bon et oui il ya quelque chose de mauvais donc franchement il va falloir qu'on réfléchisse fortement au chemin à prendre et peut-être que on a déjà coupé avec quelqu'un et qu'on réfléchit à notre entourage en nous disant que peut-être c'est pas la seule personne qui nous a fait du mal c'est pas la seule personne il y en a peut-être pas qu'une avec laquelle on doit couper alors là ça peut être effectivement plus large familiale amicale c'est peut-être pas la seule personne et mais peut-être que effectivement il ya des d'autres personnes de l'entourage qui ont influencé celle ci et qui ont un impact sur ces mauvais comportements sur le fait que celle ci était mauvaise alors est ce que c'est je réfléchis parce que là il ya plusieurs solutions c'est soit c'est un groupe qui a été contre vous qui a été mauvais qui vous a impacté vraiment de façon difficile et vous avez été obligé de couper avec au moins une personne parce que il ya le cavalier qui vous a amené des infos sur une personne mais elle a peut-être été influencé par d'autres donc à mon avis le chemin est pas fini il y aura peut-être d'autres chemins encore à prendre d'autres situations à analyser c'est possible après cette attention réfléchissez quand même parce que vous avez peut-être coupé à tort avec une personne alors si c'est dans le domaine pro certainement si c'est dans le domaine sentimental vous a peut-être coupé dans les deux bon j'espère pas quand même mais si c'est plus l'impact dans le sentimental faites attention parce que vous avez peut-être coupé avec une personne parce que vous avez été influencé il ya une nouvelle qui est arrivé par quelqu'un de mauvais par quelqu'un qui est jaloux par quelqu'un qui a voulu mettre la zizanie dans votre couple qui a voulu soit parce que simplement elle est jalouse ou simplement ou alors parce qu'elle a des vues sur votre compagnon ou votre compagne c'est possible aussi il faut vraiment voir tous les cas de figure donc est-ce que vous avez coupé sous l'influence d'une mauvaise personne à tort est-ce que cette personne mauvaise vous a poussé à couper avec votre amoureux votre amoureux ou votre amoureuse parce que finalement les gens les gens malheureux ou les gens qui ont quelques fois plus que vous mais qui sont jaloux ça leur fait mal que vous soyez heureux simplement pour ça peut-être et peut-être que c'était justifié aussi mais on voit qu'il ya une certaine complaisance à voir votre votre nécessité à couper à quelqu'un que vous aimiez et c'est difficile donc faites attention parce qu'il ya peut-être plusieurs chemins à prendre plusieurs chemins à prendre dans le domaine sentimental ou deux chemins à prendre nouveaux dans le domaine professionnel et dans le domaine sentimental donc faites attention parce que là pour le coup vous êtes mal entouré donc essayez de d'être méfiants de vous recentrer de voir vos ressentis en tout cas il va y avoir du ça a bougé quoi franchement ça a bougé après j'ai fait une petite carte supplémentaire comme je fais d'habitude pour le pour les gémeaux parce que c'est leur mois j'en profite pour leur souhaiter bon anniversaire s'il n'est pas encore arrivé donc voyons la carte et bien écoutez ça sera pas pour les gémeaux en tout cas ça sera pas dans le domaine sentimental là ça ça touche pas ça vous touche pas sentimentalement à la limite j'allais dire à la limite amicalement mais non parce qu'à côté du soleil c'est pas possible franchement c'est pas possible donc pour vous ça sera vraiment vous allez couper dans le domaine dans le domaine professionnel dans le domaine relationnel qui n'a rien à voir avec les amis la famille et les amours pour vous c'est que du bonheur donc vous êtes épargné les gémeaux tant mieux que vous passiez au moins un anniversaire bien entouré tout le monde et heureux donc ça c'est super après pour le conseil j'ai tiré la carte de la sexualité sur le miroir mince je me souviens plus j'ai du mal alors c'est l'oracle des miroirs voilà avec l'oracle des miroirs j'ai tiré la sexualité et bien écoutez si ça va mal professionnellement et bien ayez un peu de réconfort beaucoup de réconfort voilà après les gémeaux et bien allez-y puisque c'est le bonheur donc allez-y et ceux qui qui sentimentalement doivent couper avec quelqu'un et bien moi je suis pas dans le jugement donc si vous avez besoin après pour vous faire du bien en tout cas pour essayer de passer à autre chose ou pour oublier éclatez-vous alors dans tous les domaines éclatez-vous faites-vous du bien puisque la carte est là elle conseille et bien voilà n'ayez pas de remords allez-y franchement voilà couvrez-vous couvrez-vous voilà finalement il faut se couvrir de tous les côtés donc c'est un petit peu frustrant mais bon amusez-vous bien c'est les printemps c'est l'été c'est le soleil alors bon peut-être pas celui-là pour vous en général mais il est dans il est dans la rue il est dans la nature donc profitez essayez de vous changer l'esprit voilà s'il n'y a pas d'amour dans votre coeur il y en aura quand même assez pour pour partager voilà donc je pense que j'ai fait le tour euh oui j'ai fait le tour donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce lundi 1er juin pour commencer le mois je vous dis je vous dis aux autres jours avec plaisir bien entendu si vous aimez liker parce que ça me fera plaisir c'est mon petit cadeau à moi et puis ça récompense même si on ne fait pas les choses en attendant en retour mais ça récompense un petit peu mon investissement pour vous faire plaisir pour vous guider n'hésitez pas en dessous à mettre des commentaires si vous voulez faire part de vos difficultés pour que certaines personnes rebondissent en plus de 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 moi enfin de de mes réactions bien entendu donc profitez du support des autres et puis n'hésitez pas aussi à commenter si ça vous a plu ou pas plu si vous avez des choses des choses à me à me conseiller parce que comme c'est une chaîne en devenir je vais certainement changer des choses elle va évoluer j'espère dans le bon sens donc n'hésitez pas à partager à vous abonner etc en tout cas je vous fais de gros bisous merci à ceux qui commencent à me regarder merci à ceux qui me mettent qui m'ont mis des j'aime et merci au petit message par mail qu'on m'a fait qui m'ont énormément touché pour m'encourager donc merci beaucoup et à bientôt et à bientôt